Yo yo yo, salut à tous c'est Diffax59 et bienvenue sur ma chaîne youtube Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de la série build classé plus pvp ou pve Donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour les retours positifs que j'ai eu sur le premier épisode Donc encore une fois un grand merci Donc on va commencer par le set appel de la sentinelle classé Est-ce que c'est plus un set pour le pvp ou plus un set pour le pve ? Moi je vous dirais un set pve tout simplement par rapport au talent, au bonus que vous apporte ce set Donc il y a plus d'intérêt à le jouer en pve qu'en pvp, il est très très viable en pve, très très intéressant même Donc c'est un set qu'il va falloir jouer avec une arme semi-automatique de type sniper, de type fusil à pompe, de type arme de poing Pour pouvoir bénéficier de ses talents quoi, bénéficier de ses bonus tout simplement Donc c'est un set qui se joue en dégâts et de shots aussi à savoir Car pour bénéficier des bonus il va falloir mettre des shots tout simplement quoi Donc vous allez avoir de la précision du dégâts et de shots Donc avec le bonus de kit 4 vous allez gagner 15% de dégâts Après avoir mis 3 marques Donc une marque rapporte 5% de dégâts supplémentaires Ensuite comme je vous l'ai dit bonus de kit 5 vous apporte encore de la précision et du dégâts et de shots Et le bonus de kit 6 qui est vraiment un talent dédié pve quoi Donc les cibles pnd c'est à dire les mobs tout simplement peuvent maintenant recevoir jusqu'à 6 marques Après une marque chaque headshot sur la cible et une probabilité de 50% de diffuser une seule marque à d'autres cibles éloignées de 25 mètres C'est à dire qu'en tirant sur un mob vous pourrez mettre une marque sur un autre mob qui se trouve à moins de 25 mètres tout simplement quoi Et avec 6 marques vos dégâts de headshot sur la cible augmente de 100% Donc voilà pour moi Donc voilà pourquoi pardon pour moi c'est plus un set qui est intéressant à jouer en pve Donc à noter qu'il va falloir Sur une optimisation de ce set qu'il va falloir plus jouer avec du dégâts headshot Plus jouer avec des talents pve de sorte féroce Car vous apportez un bonus de dégâts De dégâts sur les élites et bien sûr essayez de mettre du dégâts sur les élites Où vous le pouvez pardon tout simplement Donc voilà concernant l'appel de la sentinelle classée Donc verdict plus pvp plus pve Bah moi je vous dirais plus pve tout simplement Donc maintenant passons au set suivant Donc maintenant on va passer au set banchey classée Est-ce que c'est plus un set pvp ? Est-ce que c'est plus un set pve ? C'est vraiment un set 100% pvp et 100% dark zone tout simplement ce set Et fait pour ça a été créé pour ça Donc les bonus à retenir Ca va être les dégâts supplémentaires sur les cibles en abri de 10% et 5% en plus grâce au bonus de kit 5 Donc si vous couplez les deux ça vous fait un bonus de 15% de dégâts supplémentaires sur les cibles hors abri Après si vous faites du rogue Toutes vos munitions vont être rechargées toutes les 30 secondes Vos dégâts Comment dire ça ? Les dégâts subis par les joueurs non renégats Si vous êtes rogue bien sûr Vos être réduits de 10% Donc vous prendrez 10% de dégâts en moins quand vous ferez du rogue Par contre si vous voulez tuer du rogue Vous allez avoir un bonus de 10% de dégâts supplémentaires Et ce bonus va augmenter de 20% pendant 10 minutes Après qu'un rogue vous ait tué Vous verrez un petit logo qui s'affichera en dessous de vos grenades Et quand vous verrez ce logo d'activé Vous tapera encore plus fort sur les rog tout simplement Donc par contre le banchey amélioré Ça c'est la version classée Vous apportez encore des bonus supplémentaires Donc si vous êtes renegat La durée pour annuler le statut de chasseur diminue de 5% pour chaque membre du groupe C'est à dire que si vous êtes à moins de 15 mètres Peu importe qui valide Ça va être 5% plus rapide à valider la chasse Toutes les actions de statut renegat résultant en une montée de grade sont doublées C'est à dire que quand vous allez tuer un joueur Vous allez prendre 2 grades au lieu de 1 Et la récompense pour l'annulation du statut de chasse à l'homme Sont améliorées C'est à dire que quand vous allez aller valider Au lieu de toucher un loot dans chaque cache Vous toucherez 2 loot dans chaque cache Mais de toute façon vous verrez Quand à la place que ce soit une cache chasse à l'homme Il serait écrit cache banshee Et donc dans cette cache banshee Vous aurez 2 loot classés 2 loot pardon Que je raconte 2 loot Donc si vous n'êtes pas renegat Les dégâts au joueur au statut de chasse à l'homme Augmentent de 2% par niveau de chasse à l'homme du joueur C'est à dire que s'il est grade 1 Vous allez lui mettre 2% supplémentaire C'est à dire 2% en plus des bonus que vous avez déjà acquis Auparavant avec les autres bonus de kit Donc en fonction du S'il est grade 1 Ce sera 2% supplémentaire 2, 4 Ça peut aller jusqu'à 10 comme ça S'il est grade 5 tout simplement Donc plus sa manette Son grade est élevé Plus vous lui ferez mal Donc voilà concernant le banshee Donc le verdict c'est vraiment Un set dédié au pvp Et vraiment dédié à la dz Car ses bonus sont vraiment applicables Quand dz Vous ne pourrez pas avoir ces bonus là Si vous ferez du pvp Admettons en barreau d'honneur Ou en escarmouche tout simplement Et il n'y a aucun bonus Qui vous apporte quelque chose De vraiment intéressant Pour le pve Mis à part les dégâts sur les cibles hors abri Donc voilà maintenant On va se retrouver avec le build De classer le nomade Est-ce que c'est plus un set pvp Ou plus un set pve C'est un set polyvalent C'est un set qui va vous permettre De jouer à la fois en pvp A la fois en pve Car les bonus que vous apportez ce set Sont à la fois intéressants A jouer en pvp Et à la fois intéressants A jouer en pve Ce qui est bien avec ce set aussi C'est que vous pouvez le jouer Vraiment de manière différente Il est très malléable Vous pouvez le recalibrer Le jouer en tank Le jouer en dps Vous pouvez même en faire une version soutien Soutien avec de la compétence C'est peut-être un peu fou Ça peut paraître bizarre pour certains Mais croyez-moi que ça peut être intéressant Grâce à son bonus de kit 6 Donc on va faire un petit tour vite fait Des bonus que peut vous apporter le nomade Donc le nomade c'est un set vraiment fait pour tanker quoi Donc vous avez un bonus de santé sur élimination Sur le bonus de kit 2 Et le bonus de kit 5 Donc ce qui fait un total de 25% de santé sur élimination Donc le bonus de kit 3 Vous apporte un petit montant en constante guérison Ça permet de récupérer sa santé pendant un combat Le bonus de kit 4 Va vous permettre de recouvrir toute votre vie Une fois que votre santé se rapproche de la faim Au lieu de mourir Tout simplement il va avoir le bonus de kit 4 Qui va s'activer Qui va vous permettre de récupérer toute votre vie Et ça peut se produire une fois toutes les 4 minutes Mais ça c'est vraiment qu'avec le bonus de kit 4 Ensuite le bonus de kit 5 C'est une version améliorée de la résolution du nomade Qui est le bonus de kit 3 Donc ça augmente encore le montant de guérison Et ça surguérit maintenant à présent Ce qui veut dire que quand on m'aure ça C'est comme si vous avez un torse vigoureux quoi Normalement une fois que vous êtes full santé ça s'arrête Là non ça continue comme si vous avez un torse vigoureux Ça vous donne une surguérison tout simplement Et ensuite le bonus de kit 6 Vous offre une probabilité de 50% D'avoir aucun temps de recharge pour la voie du nomade Ce qui veut dire qu'au lieu d'attendre les 4 minutes Ça se peut qu'il reproque Et que vous pourrez rebénéficier encore une fois de ce bonus là Donc qui recouvra toute votre vie Tout en sachant que vous subirez 60% de dégâts en moins Pendant 10 secondes Une fois que le voie du nomade s'est déclenché Donc voilà le côté nomade Les talents qui sont vraiment intéressants A la fois pour le PVP et à la fois pour le PVE Bon en tout cas j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu En tout cas comme je vous ai dit Un grand merci pour le soutien Pour le premier épisode de cette série J'espère que vous allez encore être nombreux A suivre cette série Donc je vous demande de lâcher un maximum de like A commenter, donner vos avis, partager Vous abonner si ce n'est pas encore fait Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures Et pour l'épisode 3 Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz